Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le chamanisme parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, que ce soit dans mes amis, que ce soit dans les personnes que je reçois en thérapie, qui me disent mais en fait c'est quoi l'intérêt du chamanisme au final ? C'est une question qui est vaste, clairement je pourrais vous répondre en prenant 3 heures. Mais je vais essayer de la faire courte. Alors bien sûr au-delà de tous les travaux chamaniques que vous allez pouvoir faire dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas, dans le monde du milieu, au-delà des extractions chamaniques, au-delà du recouvrement d'âme, au-delà de toutes ces choses dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, je vais vous parler en fait de pourquoi est-ce que moi, pourquoi est-ce que moi en fait j'ai envie de pratiquer ça et pourquoi est-ce que j'ai envie de le partager et pourquoi j'ai envie de le transmettre. En fait, il y a quelques années, je suis partie au Pérou. Je suis partie en Amazonie, j'étais appelée par cet endroit depuis très 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 longtemps, donc avec ce qui se passe actuellement je suis très touchée, très fragilisée en fait par ce qui se passe actuellement en Amazonie. Bref, on y reviendra. Et en fait, lorsque j'étais au Pérou, j'ai rencontré des chamanes et j'ai rencontré notamment une chamane qui m'était apparue en rêve et qui du coup je l'ai rencontrée dans la réalité ordinaire. Et j'ai fait un travail chamanique avec elle. Et en fait, lors de ce travail chamanique, donc c'était un travail avec une plante, j'ai vécu une sorte d'expérience d'unité, on va dire. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti dans ce voyage, je vous la fais courte également parce que c'était un voyage de plusieurs heures, donc je vous laisse imaginer, hop ! Un petit moustique qui m'a piqué. Je vous laisse imaginer que j'ai eu beaucoup d'informations, beaucoup d'images. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment marquée dans ce voyage, c'est qu'à un moment, j'ai eu la sensation, et c'était pas du tout intellectuel, c'était quelque chose de très physique, c'était vraiment dans les tripes en fait, c'était vraiment dans le cœur. C'était physique, c'était émotionnel, c'était spirituel, et c'était pas du tout intellectuel. J'ai eu cette sensation que moi, la pierre, l'eau, les insectes, les arbres, l'air, le soleil, et tous les mondes, en fait, on était la même chose. Qu'on était tous connectés, qu'on était tous sous une forme différente, la même chose. Et qu'à partir du moment où je fais du mal à l'eau qui est ici, en fait, je me fais du mal. Qu'à partir du moment où je fais du mal à la forêt qui est là, je me fais du mal. Et que la meilleure manière, en fait, de me faire du bien, c'est également de respecter l'environnement dans lequel je suis actuellement. Alors, vous voyez par exemple là, tous les insectes qui se posent sur moi, alors c'est vrai qu'on pourrait avoir ce réflexe de se dire, ça suffit. Mais en même temps, en fait, eux aussi, ils sont comme moi, dans cet environnement, en ce moment, en train de vivre leur petite vie d'insectes. Moi, je suis en train de vivre ma petite vie d'humaine, et l'eau, elle est en train de vivre sa vie d'eau. Et en fait, on est tous issus de la même source, en fait. On est tous issus de la même chose. Et à partir du moment où vous ne respectez pas la nature, c'est comme si vous ne vous respectiez pas vous-même. En fait, à partir du moment où vous considérez que vous êtes séparés de ce papillon, à partir du moment où vous considérez que vous êtes séparés de la personne qui vous a fait du mal, à partir du moment où vous considérez même que vous êtes juste séparés de la personne que vous aimez, mais parce qu'elle ne vous comprend pas, en fait, à partir du moment où vous êtes dans la séparation et plus dans l'unité, c'est là, en fait, qu'il va y avoir de la souffrance, et c'est là qu'il va y avoir quelque chose de disharmonieux. Et en fait, le rôle du chaman, normalement, c'est de rétablir l'harmonie entre les éléments, entre les personnes et entre les mondes, en fait, entre les esprits et les humains. Donc, on dit les esprits et les humains, mais bon, en tant qu'humains, on va dire ça. Le but du chaman, c'est ça, en fait. Et moi, lorsque je partage avec vous des voyages chamaniques, lorsque j'ai des personnes qui viennent me voir en stage ou qui viennent me voir en atelier, ou simplement qui en parlent avec moi, bon, en fait, ce que j'ai envie de transmettre, c'est exactement ça, mais pas comme dans cette vidéo où, du coup, c'est quelque chose qui reste purement intellectuel. J'ai envie, en fait, que les personnes le ressentent. Et ce que j'aime profondément, en fait, c'est que parfois, quelqu'un vient me voir, n'a jamais fait de voyage chamanique de sa vie, c'est même pas ce que c'est, et on va aller faire un voyage dans le monde d'en bas. Et là, la personne, elle ressent ce truc dont je vous ai parlé. Elle sort du voyage, elle est transformée. C'est terminé, en fait. Comment est-ce que vous voulez qu'elle continue à vivre comme avant, à partir du moment où elle l'a vraiment ressenti dans ses tripes ? Donc, moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai envie de continuer à faire voyager les personnes, c'est parce qu'en fait, j'ai envie qu'elles ressentent ça. J'ai envie qu'elles le vivent intérieurement, j'ai envie qu'elles le comprennent, mais pas seulement intellectuellement. L'intellect, je dirais qu'il vient juste après l'avoir ressenti à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement en Amazonie, eh bien, moi, je me dis, si on continue, en fait, à pratiquer ce genre de technique, c'est des techniques complètement ancestrales, elles n'ont absolument rien de nouveau. Mais si on continue à pratiquer, en fait, ce genre de technique, et si on le fait pratiquer notamment aux enfants, on ne peut pas continuer de cette manière-là, c'est sûr, c'est une certitude. Et on continue à être séparés, parce qu'aujourd'hui, en fait, on cherche des responsables. On va chercher qui est le responsable en ce moment, parce qu'on a besoin de savoir qui a mis le feu en Amazonie, on a besoin de savoir qui a déforesté, et donc on cherche un coupable. Mais on est dans la séparation à nouveau. Parce que nous sommes tous coupables, puisque nous sommes tous connectés. Et comme nous sommes tous connectés, nous sommes tous connectés aussi à la source de ce dysfonctionnement. Ce qui se passe en Amazonie, c'est juste un reflet de nous. C'est-à-dire que, on ne va pas rentrer dans des histoires politiques, mais pourquoi est-ce que l'Amazonie, elle est déforestée ? Parce qu'il y a un président qui la déforeste. Ok, c'est facile. Pourquoi est-ce qu'on déforeste à qui profite le crime, en fait, d'une certaine manière ? À l'élevage. Et qui mange de la viande pas chère ? Les Occidentaux, entre autres. Donc, en fait, on est tous le maillon d'une chaîne. C'est bien pour ça que je dis qu'on est tous connectés. On est tous le maillon d'une chaîne. Et en fait, à partir du moment où on va faire notre part de travail, où on prend notre part de responsabilité, c'est là, en fait, qu'on peut aller changer les choses. Donc, ça peut sembler utopiste à certains. Moi, j'y crois personnellement. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de continuer à aller. La simple phrase de Gandhi, « Change en toi, ce que tu veux changer dans le monde », on est exactement là-dedans. Donc, moi, dans mes thérapies, c'est sur ce principe-là, en fait, que je vais aller m'axer. Et dans le travail chamanique, également. Mais ce qui est génial dans le travail chamanique, c'est que vous êtes guidés par des esprits. Et donc, vos esprits, par exemple, vos esprits du monde d'en bas, vos esprits du monde d'en haut, ils vont vous amener vers ces pistes-là. Voilà. Donc, c'était important pour moi d'en parler. Parce que c'est un petit peu pour ça que je continue à pratiquer les voyages. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada